Salut Abby! Ça va bien? Salut, salut! Je suis au Upper Canada Village aujourd'hui avec mon ami Andrew et sa fille Abby. Andrew et moi, on a travaillé comme missionnaires ensemble il y a plus de dix ans. Donc, si vous êtes curieux de ce moment-là de ma vie, je vous invite à vous procurer mon livre qui s'appelle «Déconversion», qui est disponible sur Amazon. Le mille a été construit en 1821-1822 par la famille Bellamy. C'était construit en Nord-Augusta. Ils utilisent le sud de la rivière de la rivière pour proprer le mille. Le agriculteur va prendre sa vie ici et nous devions le weigh. Donc, nous devions prendre un douleur de sa vie et nous gardions pour le miller's toll, notre payement, et le reste, nous devions le processer de la rivière. ... ... ... ... ... ... ... Un village qui se situe en 1866 à l'ère industrielle. Très impressionnant parce qu'il y a beaucoup de grosses machineries. Toutes les machines sont en opération, donc ils fabriquent leur laine sur place, leur fromage. Ils ont des bénisteries de métallurgie. C'est un très grand site, donc vous voyez quand même une bonne journée pour vous amuser. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des animations. C'est la première fois que je vois une école où il y a des enfants de chaque côté de la classe et non dans le milieu. On voit que c'est le poêle à bois qui est dans le milieu. Je viens de demander à quelqu'un qui travaille ici, est-ce que c'était une disposition classique? Elle me dit que oui, en fait, c'est les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Le bateau que vous voyez derrière moi, il est tiré par un cheval. Je ne sais pas si vous le voyez, il est un peu loin maintenant, mais je trouve ça bien impressionnant. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Je vous recommande fortement de vous déplacer pour le Upper Canada Village. C'est vraiment exceptionnel comme site, très bien entretenu sur le bord du fleuve. Beaucoup, beaucoup de bâtiments, beaucoup de choses à voir. Les personnages sont super sympathiques. Vraiment, ça vaut la peine. Le pont derrière moi, c'est le Ogdensburg-Prescott International Bridge. Ça arrive à les États-Unis. On est à Johnstown, Ontario. On va vers Prescott. Et ça, c'est le St. Lawrence. On est sur le site de la bataille du Moulin-Avent. On recule en 1838. À l'époque, c'est l'Angleterre qui régnait sur le Canada. Et il y a des rebelles canadiens qui ont décidé de traverser de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent pour se rendre aux États-Unis parce qu'eux étaient contre ce règne britannique. Ils ont rassemblé une troupe là-bas avec des Américains sympathisants. Et le 12 novembre 1838, ils ont retraversé le Saint-Laurent. Ils ont pris possession du phare qui est derrière moi, qui, à l'époque, en fait, c'était un moulin à vent. Ils étaient entre 190 et 200 hommes. Et il y a 2000 hommes britanniques qui sont venus riposter à leur prise de possession du phare. Donc, la bataille a duré quatre jours. Après quatre jours, malheureusement, les rebelles canadiens ont perdu. Et il y en a dix ou onze, en tout cas une dizaine, qui se sont fait pendre. Et il y en a soixante qui ont été déportées en Australie, plus précisément en Tasmanie. Je me trouve maintenant au phare Wellington, à Prescott. C'est un phare, en fait, qui a deux histoires. Donc, c'est un phare qui a été construit premièrement dans les années 1812. Il a été abandonné en 1833, puis ensuite, il a été reconstruit dans les années 1840. Il y a eu toute une histoire. Moi, je trouve ça super intéressant, mais je pense qu'il va falloir que vous veniez et que vous lisiez les pancartes par vous-même. Mais ce que j'ai envie de vous partager, c'est que le fleuve Saint-Laurent, c'était en fait la voie principale de commerce et de transport dans ces années-là. Par contre, toutes les marchandises et les personnes qui s'en allaient vers l'Ontario devaient faire escale ici, à Prescott, parce qu'il y avait des rapides dans le Saint-Laurent. Donc, ils devaient faire escale et ensuite prendre un autre type de bateau pour se rendre jusqu'en Ontario. C'est une visite qui vaut vraiment la peine. Il y a des personnages costumés. L'entrée est vraiment pas chère, puis ils font des démonstrations en plus. Ils répondent à toutes vos questions. C'est vraiment intéressant. Bienvenue, je m'appelle Ben et je suis membre de la Regiment Royal Canadian Rifle et c'est mon uniforme. Les soldats ont habité ici entre 1843 et 1854. Alors, Andrew, c'est l'heure du dessert. Alors, voici nos choix. Ça, c'est ce que Andrew a choisi. Après son gros mulefeuille, Andrew a très soif. Donc, on va aller goûter à du kombucha local. Je viens de voir une station d'essence avec le prix à 1,56. Moi, dans ma ville, actuellement, en tout cas, quand j'ai quitté il y a deux jours, il y avait encore des endroits que c'était à 1,89. J'essaye de la crème glacée à la vanille, pâte à biscuits et beurre de pinot. C'est vraiment une place à découvrir avec du fromage, du yogourt et de la crème glacée et du yogourt glacée. On est ici à Prehistoric World, un chemin où tu marches et il y a des grands dinosaures. J'y allais quand j'avais comme 10 ans avec mon père. Ça fait 41 ans que le parc est ouvert. Oui, il a fait tout ça lui-même. Une belle sortie pour les familles. Une règle à respecter, par contre, on n'a pas le droit de monter sur les dinosaures. C'est bien important pour prendre soin des sculptures. Vraiment impressionnant comme site. On marche dans le bois, c'est un super beau sentier. C'est très intéressant de voir comment, au détour des arbres, on croise des dinosaures. Et là, je viens d'en apercevoir un gigantesque. Avant de se dire au revoir, Andrew et moi, on est encore au Upper Canada Village. Et on s'en vient dîner ici. Sous-titrage ST' 501